bonjour à tous et bienvenue dans ce meetup android aujourd'hui je suis accompagné de laurent huel je suis moi-même arne torel on va vous parler de android iot et donc notamment le protocole de communication mqtt alors je refais une présentation au niveau des speakers donc moi je suis arnaud torel je suis architecte logiciel chez as ii et donc j'ai pu travailler quelques années sur les projets mqtt sur beaucoup de projets android que ce soit du grand public et aussi de la partie industrielle qu'on a embarqué et connecté et donc laurent huel expert technique mobilité back-end android ios voilà on fait juste la petite étape promo on vient tous les deux de la société as ii on est une entreprise du service numérique et on travaille principalement sur du web et du mobile donc nos terrains de jeu niveau back-end ça va être du java du spring boot du node.js et côté front on va être beaucoup plus sur la partie angulaire et en mobile on va se retrouver et un peu sur de l'hybride mais quand même beaucoup plus sur du natif android et ios sinon ne nous cherchez pas sur twitter nous on est un peu trop vieux pour ces conneries on n'a pas assez de temps pour retweeter des choses pour trouver des contenus à à repartager donc on l'utilise un peu pour suivre un peu ce qui se passe mais au delà de ça nous ne sommes pas des grands contributeurs par rapport à ça donc voilà alors le sommaire ce qu'on va voir c'est la première on va dire en faire un petit tour de des objets connectés et nous actuellement qu'est ce qu on en est des objets connectés quelle est la projection pour le futur ensuite on va vous parler du protocole mqtt on vous fera un petit distinguo de pourquoi dans nos projets on choisit mqtt plutôt que d'autres solutions quelles autres solutions alternatives qu'on avait pourquoi mqtt par rapport à d'autres solutions et on vous fera un retour d'expérience avec une tentative de démo en live sur un projet qu'on a mené autour d'une tablette redesignée alors ouais un petit comic strip donc aujourd'hui la yoti on peut en mettre un peu n'importe où mais voilà si c'est juste pour choisir dans sa garde robe qu'est ce qu'on va mettre et qu'on a que des jeans et des t-shirts c'est pas forcément hyper utile nous dans notre cas le rex c'était pour aider des personnes âgées à rester à leur domicile donc du maintien à domicile en meilleure sécurité donc actuellement les objets connectés il ya une bonne répartition il y en a beaucoup 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 dans tout ce qui est industrie et dans ce qui est smart city nous notre retour d'expérience qui sera beaucoup plus sur la partie santé connectée sans encore que démarrage mais c'est vrai que il ya comme une propension à aller de plus en plus vers des usages à destination des personnes plutôt que des usages à destination de l'industrie qui permettait d'optimiser déchargement de faire la traçabilité de conteneurs de choses comme ça et surtout les objets connectés comme vous le savez avec tous les systèmes comme amazon alexa on va retrouver debout sous beaucoup plus d'usages chez nous et le nombre d'objets connectés qu'on va retrouver chez les gens va être en augmentation donc c'est important dès maintenant d'avoir les bases de mais qu'est ce qu'il ya comme objets connectés quels sont les protocoles comment est ce qu'on peut avoir des projets derrière autour de ça sachant que dans l'idée le but c'est de ne pas arriver dans la domotique simple comme ceci qui nous permettent d'avoir des toilettes connectées qui nous permettent de devenir ok un smart as voilà donc ça c'est vraiment les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire mais on sait qu'il ya des objets connectés qui sont orientés là dessus oui alors les quels types de capteurs on retrouve en iot puis un peu plus précisément domotique donc on a les objets de type always on donc c'est ceux qui vont être en permanence branchés sur le secteur des types lampes ou prises prises connectées on a des reporting device donc qui vont s'allumer que lorsqu'une action va se passer par exemple des détecteurs de mouvements des détecteurs de fumée des détecteurs d'ouverture de porte donc cela vont se réagir uniquement en cas de d'action récupéré repéré par le par le détecteur et on a aussi des ce qu'on appelle des listening device donc qui eux vont avoir des fréquences de réveil donc tout ce qui est sensor par exemple pour le pour la température l'humidité ou là on a besoin qu'ils se réveillent par cycle en fait ils vont se réveiller suivant un cycle qui va être paramétrable donc les problématiques auxquels on doit répondre en iot donc comment ils ont assuré une communication on va dire temps réel c'est entre entre guillemets parce que voilà on sera jamais exactement temps réel comment maîtriser l'impact coût réseau donc voilà pour que l'objet puisse communiquer on lui ajoute souvent des des capabilités réseau donc là soit une carte sim ou d'autres réseaux donc il faut vraiment limiter les coûts et comment gérer les pertes de connexion donc micro coupures et la veille des objets des objets connectés et donc comment connaître facilement son état sans être obligé par exemple de requêter à chaque fois son réseau pour connaître son état à chaque fois qu'on reboot son device par exemple ou à chaque fois qu'on allume son appli comment on va faire pour avoir une vue d'ensemble de son réseau sans être obligé de requêter tous ces objets sur son réseau donc une présentation de mqtt donc un petit lexique donc dans mqtt il y a des acteurs donc il ya le broker qui va servir à dispatcher les messages à recevoir les messages et les dispatcher qui va gérer les connexions de ses clients et qui va aussi gérer les abonnements à des événements donc les clients vont pouvoir venir s'abonner à des événements et les recevoir donc le client il peut faire deux actions le client donc soit il publie des événements donc on appelle ça un public soit il vient sur souscrire donc s'abonner à des événements donc là on dit qu'il subscribe et on a les événements donc quand même que tu été on a des topiques qui est un peu l'équivalent d'un titre on va dire au message ou à l'événement donc c'est classé un peu sous forme de dossier comme comme les dossiers dans un système d'exploitation et on a le payload donc là qui est le contenu du message donc qui est sa donnée qui peut être de n'importe quel type c'est des octets donc on peut mettre à l'intérieur des chaînes des entiers du json ce qu'on veut alors du coup pour commencer pourquoi mqtt donc comme on le disait mqtt c'est un protocole d'échange de messages qui est basé sur du tcp ip donc c'est vraiment juste de la trame réseau ça fonctionne sur un système de publish subscribe donc ça on peut le retrouver en mode web je souscris un événement j'envoie un événement donc on voit très bien l'intérêt ensuite l'intérêt c'est que c'est léger on a le plus petit message il peut faire que de deux octets donc ça correspond à un ping ou un message avec juste un topic avec une entrée un pilote d'une entrée l'intérêt en plus c'est qu'il est data et technologie agnostique c'est à dire que on va avoir des clients dans différents langages en android dans java en php en node ils supportent en plus même toute la connexion avec du web socket et on peut il ya pas mal d'outils où on se base aussi sur du reste en plus et il est data agnostique c'est à dire que le message le pilote qu'on fournit c'est une chaîne de caractères donc on peut aussi bien le faire en json on peut le mettre en xml si on veut on peut aussi passer une trame toute simple de une valeur 1 2 1 2 et du coup depuis 2015 c'est devenu un standard de l'oasis et donc maintenant c'est vrai que c'est largement utilisé dans le domaine de l'iote donc comment ça fonctionne on se retrouve là avec notre client qui va être notre smartphone et notre notre un autre client qui va être notre lampe connectée donc là on retrouve nos deux acteurs nos deux clients l'autre connecté smartphone et le broker en centrale donc finalement le client il va aller souscrire il va demander la souscription auprès du broker d'être notifié lorsque il ya un changement de statut sur la lampe la lampe va émettre un changement de statut qui va être renvoyé vers le smartphone et donc qui va recevoir l'information on donc jusqu'ici rien de bien compliqué c'est du publish subscribe comme vous avez l'habitude de voir dans d'autres projets la notion de topic est importante parce que c'est une notion qui est hiérarchisée c'est à dire que on va avoir plusieurs objets connectés donc il faut que les objets connectés soient décrits d'un point de vie hiérarchique faut qu'elles soient regroupées dans des zones et donc ça va nous permettre aussi simplement de récupérer l'ensemble de statut d'une zone donc là par exemple on va retrouver le my home ground floor living room temperature on va pouvoir se dire que si je veux récupérer toutes les températures de mon rez-de-chaussée je peux appeler le my home ground floor avec le white card plus température et donc ça va remonter l'ensemble des topics l'ensemble des messages publiés sur des topics contenant my home ground floor everything température et je peux aussi demander l'ensemble des messages sur une arborescence sur un nœud parent et donc récupérer l'ensemble des messages qui sont sous ce nœud en faisant le my home ground floor et le dièse je vais pouvoir récupérer la température de mon salon mais aussi la luminosité qui est dans ma cuisine alors il y a deux trois choses en plus à savoir sur MQTT c'est que MQTT assure une notion qui s'appelle la qualité de service et donc la qualité de service dans un modèle où on est sur de l'asynchrone on est sur du semi connecté on se dit qu'il y a des messages qui peuvent être perdus ou des messages qui peuvent être pas reçus ou des messages qui peuvent être reçus plusieurs fois et donc MQTT introduit cette notion de qualité de service. donc sur la qualité de service 0 c'est bien simple c'est c'est on publie l'événement au niveau du broker et on a l'acquittement tcp donc ça c'est le niveau de service minimum qui est fourni par le tcp ensuite ce qui va être intéressant c'est le niveau de service 1 on va continuer à envoyer le message tant que le broker nous a pas réellement acquitté qu'il a bien reçu le message et qu'il est bien prêt à aller le retransmettre à d'autres subscribers. La problématique de ce niveau de service c'est que potentiellement un acquittement qui ne serait pas fait ou qu'on n'aurait pas on va renvoyer encore le message donc le broker aurait tendance à le redispatcher plusieurs fois au travers d'autres subscribers. Donc c'est pour ça qu'ils ont intégré la partie du quality de service 2 et donc quand on va publier un message avec un quality of service 2 il va y avoir un ensemble de communication entre le broker et le publisher pour s'assurer que le message est bien arrivé chez lui qu'il soit arrivé plusieurs fois mais en tout cas il y aura le même identifiant de message. Et donc le broker doit garantir la délivrance de ce message aux différents subscribers une et unique fois une fois seulement. Donc voilà donc ça c'est la partie qualité de service. Donc il y a une autre chose qui vient du coup avec cette notion de qualité de service comme on parlait justement que MQTT doit permettre de répondre à des problématiques d'asynchronisme, de coupure réseau. Il y a la notion de session, de persistance de session c'est à dire que moi en tant que subscriber je vais demander à écouter sur slash events et je vais dire ben voilà avec un quality of service de 1 ou de 2. Donc je vais demander à ce que l'ensemble des messages me soit fourni. Le publisher lorsqu'il émet, bon ben du coup là je le reçois, pas de problème. Par contre si je me retrouve déconnecté pour une raison x ou y et que le publisher dans ce même temps il est en train de m'envoyer d'autres messages, bien du coup lorsque je vais me reconnecter, je vais flusher la session que le broker a gardée pour moi. Le broker garde toutes les informations à destination où les remettre après. Donc là c'est important quand on veut faire un système de messagerie, un système de fil. Sauf que ben effectivement la problématique c'est que il y a certains événements, je souhaiterais les récupérer mais ça ne m'intéresse pas de récupérer tous les événements. Admettons que je sois absent, que mon smartphone soit déconnecté du réseau pendant 24 heures, ça ne m'intéresse pas de récupérer la température chez moi toutes les 10 minutes depuis que je me suis déconnecté. Donc du coup ils ont mis en place un mécanisme de retain et donc le retain il vient à l'initiative du publisher. C'est le publisher qui va dire cette information elle est en retain. Donc là je vais venir subscribe sur la température. Quand il va publier la température à 20 degrés, je vais récupérer cette température 20 degrés. Si je suis déconnecté et que je vais avoir des cycles de la température augmente chez moi, c'est seulement au moment où je vais me reconnecter et au moment où je vais subscribe sur cette donnée de température, il va me récupérer la dernière information. Donc là c'est vraiment le dernier état. Et c'est ça qui va permettre justement de répondre aux problématiques qu'on a sur des mécanismes de capteurs qui ne sont pas à réveil automatique. C'est-à-dire que moi quand je vais me connecter avec mon smartphone, je ne veux pas attendre le nouveau cycle de publication d'un événement pour me donner la température, pour connaître la température qui est chez moi. Ça ne me dérange pas d'avoir la dernière température qui était chez moi. Et donc MQTT gère ça, ça nous évite d'avoir un back-end ou d'avoir une base de données qui stocke ça en fait. MQTT le gère directement. Dernier élément qui va pouvoir aussi nous permettre de connaître l'état de notre réseau, c'est cet élément de last will, enfin de testament. C'est-à-dire qu'en tant que subscriber ou en tant que publisher, je vais, lorsque je me connecte au réseau, donner des consignes au broker pour qu'il envoie à ma place un message MQTT lorsque je vais être considéré hors réseau. Donc la considération du hors réseau, ça peut être à ma charge, c'est moi qui coupe la communication, ou à la charge du broker parce que je ne l'ai pas pingé depuis suffisamment longtemps. Comme on est sur des connexions qui sont semi-permanentes, on peut considérer qu'on est hors réseau à partir d'un certain temps. Donc là du coup, quand je me connecte, je donne un ensemble d'informations, je donne une information qui est le keep alive. Le keep alive, ça me permet de dire, si je ne t'envoie pas un élément toutes les 60 secondes, eh bien considère que je suis mort. Et donc si je suis mort, je te laisse publier à ma place l'information que mon statut, par exemple moi je suis le client 112A, que mon statut, j'ai un statut A0, donc le connected A0, et donc j'aurai plus qu'à, lorsque je me connecte, moi envoyer un message A1. Donc ça veut dire que n'importe qui qui se connecte sur le réseau va pouvoir dire, moi je m'intéresse à avoir les statuts des différentes personnes, et donc il va avoir en temps réel l'information de qui est connecté, donc en retain A1, au niveau du broker, et qui est déconnecté, parce qu'on est passé par le système de Last Will Testament. Quelques éléments sur la sécurité, donc MQTT au niveau de sécurité, elle va s'appliquer à trois niveaux, donc on va retrouver la partie réseau, pure et dure, dans laquelle, les classiques, du filtre AJP, de la DMZ, du VPN, donc voilà, toutes les contraintes réseau qu'on peut mettre en place. Sur la partie transport, voilà, on va retrouver les mêmes mécanismes de SSL, de TLS, donc effectivement, ça induit un coût supplémentaire, parce que, automatiquement, quand on passe par du SSL, on n'est plus sur vraiment deux octets. Et, au niveau de l'application, on va avoir un ensemble d'éléments, que ce soit de la durée de session, de la limitation de la bande passante, du chiffrage de messages end-to-end, de la gestion des droits d'accès à des topics, pour isoler justement les topics, de l'authentification, et aussi, d'autres choses, comme la limitation de la taille de messages. MQTT, comme on disait, le plus petit message, il fait deux octets, le plus grand message, il peut faire 256 mégas. Donc, des fois, pour sécuriser notre infrastructure, on se dit que nos messages doivent faire moins de quelques kilos. Et donc, en parlant d'authentification, on peut bien sûr, mettre un ensemble de plugins derrière, pour dire, je vais m'authentifier avec du hot, avec du basique, avec du TOTP, et pourquoi pas, avec du hot zéro, avec un certificat. Tout est ouvert là-dessus, et généralement, on utilise des brokers qui sont en mode SPI, sur lesquels on peut plugger n'importe quelle chose derrière. Et même plusieurs types de mécanismes hot, donc ce qu'on a pu faire sur notre système, qu'on va vous expliquer sur notre retour d'expérience plus tard. Alors, donc la sécurité, elle peut se faire sur les topics, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, qu'on a notre broker ici, avec ses deux clients, et il y en a un, c'est un vendeur, l'autre, c'est un client. Donc, on va dire que le client 1, il a le droit de publier des événements, uniquement sur les topics, qui commencent par « Vendor.a.client1 ». Il est autorisé uniquement à faire ça. S'il fait autre chose, il sera déconnecté automatiquement par le broker. Et le vendeur a le droit, de la même façon, de s'abonner à des événements, uniquement si le topic correspond à « Vendor.a.client. » Et donc, la même chose dans l'autre sens. Le vendeur, il ne peut publier que sur ses clients, et le client, il ne peut s'abonner que sur les événements de son vendeur. Voilà pour la sécurité. Au niveau des topics. Un peu de code ? Un peu de code, oui, quand même. Là, nous, on a utilisé la librairie Pao, qui est celle qui est bien supportée pour faire du MQTT. Il y a deux façons de le faire. Il y a soit en asynchrone, soit en asynchrone. Les deux clients sont présents dans la librairie. Il vaut mieux partir sur de l'asynchrone, surtout en Android. C'est plus simple. Donc, l'idée, c'est qu'on passe juste l'URL du broker. On passe un ID unique et la façon dont on va persister les messages. On peut passer des options de connexion. On lui passe nos callbacks. Comment on va recevoir les callbacks du broker ? Et après, on peut se connecter et puis attendre que ce soit fait. Donc là, bien sûr, dans les options de connexion, on va pouvoir retrouver éventuellement les credentials, la gestion du SSL factory pour gérer le trustor, si c'est de l'autre côté un broker en self-sign ou autre. Donc effectivement, on va retrouver cet ensemble de choses. Mais globalement, c'est juste pour vous montrer que c'est super simple de démarrer sur un broker anonyme des tests en Java. Donc la déconnexion, je ne la présente même pas. Donc les callbacks, il y a trois callbacks à implémenter. Donc c'est le connection lost. Voilà, ça parle de lui-même. Le delivery compli quand le message est complètement transmis. Et le message arrive, donc là, c'est quand on s'abonne à un événement, on va recevoir tous les événements liés à notre abonnement, donc par rapport au topic et au message. Voilà. Donc là, comment on s'abonne à un événement ? On passe juste le topic dans lequel il peut y avoir des wildcards, la qualité de service sur laquelle on veut s'abonner et voilà, on lance le subscribe là-dessus. Et le publish, où on va construire un message, donc là, on donne un topic, le contenu, donc ici, le contenu, c'est une chaîne de caractère. On passe ça dans un MQTT message. On configure le message, donc son cost, c'est savoir s'il est retained ou pas et on le publie, on le publie vers le broker. Donc là, très peu de code pour que ça fonctionne. Oui. Donc là, effectivement, c'est le code minimal qu'il faut écrire. Donc là, vous dites à chaque fois, on va l'écrire à chaque fois. Nous, dans le cadre de nos projets Android, généralement, on a mixé ça avec auto, en tout cas, quand on a démarré le projet, pour justement, publier des événements auto et subscribe à des événements auto. Et donc, en fait, tout ce mécanisme de routage est totalement abstraite. je reçois un topic, j'ai une map où j'ai fait un subscribe sur un événement, l'événement, il a un nom de classe, et du coup, ce topic, ça correspond à notre nom de classe. Et donc, je retransforme automatiquement mon payload dans un objet Java propre qu'après, je peux manipuler facilement. Donc là, on va passer à pourquoi MQTT dans notre cas, ou pourquoi nous, ça nous a semblé mieux que d'autres choses. En fait, on avait besoin de répondre à des problématiques de temps réel, et donc, enfin de temps réel, un peu de conversationnel, de système que de messages. Et donc, on avait vu à l'époque trois concurrents, trois éléments qui sont encore un peu en concurrence parfois. Donc, il y avait Coap, XMPP et AMQP. Donc là, vous remarquerez qu'à chaque fois, on a choisi des noms qui étaient des anagrammes de... On n'a même pas envie de savoir ce que c'est. Et du coup, Coap, on avait trouvé quelques avantages. C'est que finalement, c'était un peu plus orienté REST au niveau de l'écriture et la solution était un peu plus récente. Par contre, la grosse problématique et pourquoi on l'a écartée, c'est que ça fonctionne en UDP. Et donc, nous, dans le cadre de notre projet, on est sur des tablettes derrière des box internet de clients. Et donc, l'UDP avec des box internet, on n'y croyait pas trop. En fait, on a pu faire de l'UDP derrière des box internet pour faire de la visio, mais c'est pareil, il faut passer par d'autres serveurs pour contourner les problématiques de Firewall. Il y avait XMPP. Donc, XMPP, c'est une base de jabber. Donc, c'était plutôt fiable, c'est orienté conversationnel. Donc, il y avait quand même un niveau qui était intéressant. Par contre, là, ce qui a été vraiment rédhibitoire, c'est que c'est en XML, les trams. Donc, déjà, on considérait que nos trams allaient être déjà beaucoup plus lourdes que juste en MQTT. Et surtout, il n'y avait pas de notion de quality of service. On ne pouvait pas juste se dire qu'on considère qu'il y a des topics qu'on peut perdre ou qu'il y a des messages qu'on peut perdre et qu'il y a des messages qu'on ne doit pas perdre. Et il restait en autre solution, MQP, qui est même un petit peu plus puissant en termes de taille de paquet. Mais par contre, c'était vraiment trop orienté message queuing. Donc, c'est des éléments. Maintenant, MQTT communique bien avec des solutions comme ça, MQP ou RabbitMQ. c'est quasiment fait pour. Mais on s'est dit que c'était trop ce côté Enterprise Server. Ce qui nous a aussi décidé, c'est un truc qu'on essaie de faire un peu, aussi de voir un peu les tendances. On a regardé sur Google Trends et effectivement, là où XMPP était au début plutôt bien représenté, donc la base Jabber où il y avait pas mal de documentation, petit à petit, il a commencé à chuter. Et donc, finalement, nous, quand on a démarré le projet, du coup, c'était en janvier 2016, on avait justement MQTT qui était en train de dépasser de façon rapide XMPP. Et surtout, un autre point, c'était que c'était un peu hype et tous les grands du web, les grandes plateformes de services, les Google Cloud, les AWS IoT, IBM Watson et Azure IoT fonctionnaient là-dessus. On va passer sur le retour d'expérience. Pour vous présenter le projet, c'est la société CGDEF qui était une joint venture entre Arkea et Groupama pour un projet d'offre de téléassistance. destiné aux personnes âgées pour les maintenir à domicile, qu'elles soient un peu plus en sécurité. Et l'idée, c'était d'apporter des services en plus autour. Par exemple, favoriser le lien social pour que la famille puisse envoyer facilement des messages aux personnes âgées, pouvoir appeler un docteur, plein d'autres services autour. Et tout ça, c'était basé sur une tablette Android qui nous permettait d'avoir toute la connectivité d'un device Android, donc 4G, Bluetooth, Ethernet, dans lequel on vient rajouter des protocoles spécifiques radio, donc le 433-669, le protocole Z-Wave qui est un des protocoles phares pour faire de la domotique, et du NFC aussi et sur laquelle on pouvait l'étendre et s'ajouter plein de protocoles. Donc les attentes là-dessus, c'était une architecture innovante et modulaire, avoir de l'expertise Android, donc il y avait des choses, par exemple la stack Z-Wave qui était en C, qu'il fallait porter sur de l'Android au moyen du NDK, faire une ROM spécifique, donc une ROM, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, c'est l'OS Android, sur lequel on a récupéré les sources, qu'on a recompilées en enlevant par exemple le launcher, les settings, les barres de UI en haut et en bas qui permettent d'accéder les Google services, les Google services, le Play Store, tout ce qui pouvait inquiéter Mamie en fait. Oui, inquiéter Mamie et puis aussi ajouter un peu de sécurité, par exemple on a enlevé ADB pour que si le petit-fils de Mamie décide de brancher en USB sa tablette à son PC, il ne puisse pas y accéder. Le dernier point était quand même aussi de pouvoir, le but quand on va faire un projet industriel, c'est aussi de pouvoir assurer la supervision à distance des éléments, donc même quand on fait une box internet, c'est quand même une des clés. Et donc nous, il y en avait quand même une contrainte qui était un peu plus forte par rapport à ça, c'est que le but c'est une tablette de téléassistance, donc c'est quelque chose qui existait déjà, il y a déjà des industriels qui travaillaient là-dessus, pas spécialement sur du Android, donc après il fallait passer le cap de ok on fait un truc basé sur du Android mais il faut que ce soit fiable, il ne faut pas que ça inquiète mamie, il ne faut pas du tout que ça lui fasse peur et il ne faut surtout pas que papy fasse des conneries sur la tablette, donc comme ça par exemple. Donc en fait, il y avait une vraie demande, il fallait vraiment que ça marche tout le temps et du coup, ça s'est retracé dans les contraintes que le client nous a donné au démarrage de se dire j'ai des besoins fonctionnels, j'ai des besoins techniques, dans mes besoins fonctionnels, c'est de pouvoir supporter plusieurs éléments de domotique, je dois pouvoir prendre du multi-marque sur le marché de la domotique, je dois pouvoir prendre un capteur Fibaro pour la détection de monoxyde de carbone et je dois pouvoir prendre un autre capteur pour la détection de fuite d'eau. L'idée c'était aussi d'avoir un truc en marque blanche, donc marque blanche et multi-offres parce qu'on travaille sur une joint-aventure entre Arkea et Groupama, donc ça ils faisaient leur R&D avec CGDev mais l'idée c'était qu'ensuite eux puissent vendre différentes offres donc pouvoir gérer de la couleur différente, pouvoir gérer des applications différentes autour de ça, voire même des configurations différentes, se connecter à différents plateaux d'écoute, donc permettre d'installer des applications autorisées aussi, de pouvoir justement le rendre extensible mais dans la limite de ce qui est autorisé bien sûr et du coup la grosse demande c'était il faut que ce soit fiable, il faut que ça marche après d'un point de vue technique il y avait vraiment la garantie d'une continuité de service même avec un réseau dégradé donc justement qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de wifi quand c'est branché sur la box d'une personne mais c'est une personne âgée ok son wifi il ne marche plus elle n'a plus internet comment est-ce qu'on fait pour automatiquement réussir à passer en 4G désactiver la wifi retester de temps en temps fallait qu'on puisse répondre à du temps réel aussi et alors là c'était une grosse demande c'est que beaucoup n'étaient pas équipés de box et donc comme on a une communication qui remonte vers le cloud d'événements il fallait surtout limiter les coûts la consommation de data avec deux éléments donc la partie consommation de data qui pouvait provoquer MQTT en échange de messages avec le cloud mais également la consommation de data sur la partie de télésurveillance parce qu'il y a un système de visioconférence pour faire de la levée de doute si jamais la mamie ne répond pas et puis bien sûr le dernier élément c'était comme on disait la partie supervision c'est important l'action à distance c'est important mais aussi pouvoir facilement mettre à jour les nouvelles versions d'applicatives et les nouvelles versions même de firmware donc en OTA en over the hair si je disais je ne me trompe pas et donc ça c'est véridique on a eu vraiment cette Jira qui nous a été proposée par le client qui est en tant qu'abonné je souhaite pouvoir quand même transmettre une alerte même si tout est en rate dans la tablette afin de rester en vie bon d'un point de vue agile c'est discutable mais par contre d'un point de vue engagement de ce qu'on doit faire de tout ce qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que ça marche ça a un vrai sens du coup comment ça se passe à l'intérieur déjà je vais vous présenter au niveau cloud on va retrouver trois briques importantes qui est notre brique d'authentification il faut quand même que notre tablette puisse s'identifier dans le cloud pour dire je suis telle tablette au milieu c'est le broker donc là on l'a représenté c'est le broker qu'on utilise qui est iVMQ qui est une solution on-premise parce que notre client souhaitait avoir quelque chose on-premise et pas une solution en mode SaaS et une partie web RTC donc on a un serveur de vision donc ça c'est ce qu'on a dans le cloud après on a d'autres services autour quand on parle de lien social quand on parle de remontée d'alerte on a plein d'autres services mais ils ne sont pas essentiels pour la présentation de la partie MQTT ensuite dans la tablette comme on a customisé la ROM on va retrouver on a fait un découpage orienté micro-service donc ça veut dire que par service pour s'assurer que notre tablette fonctionne toujours on a préféré découper plutôt qu'éviter que ce soit une erreur dans une IHN de settings qui empêche l'envoi d'une alerte donc on a préféré découper l'ensemble donc on a refait un launcher spécifique on a refait une application settings on a refait une application updater qui du coup ne va pas updater par rapport au Play Store mais va updater par rapport à notre store personnel et on a refait un peu la brick system qui permet de monitorer la vie de la tablette ensuite on a remis les protocoles radio on a mis une brick par protocole radio donc on a le radio signal on a le Z-Wave là j'en ai mis que deux mais automatiquement on a la communication avec le Bluetooth et sur chaque protocole finalement on a une brique différente et ensuite on a mis tout ce qui était médias tout ce qui risquait un peu moins la partie visio la partie sociale la partie même jusqu'à jouer des sons on a préféré faire un service à part qui jouait des sons plutôt que de risquer que chaque brique embarque son propre mécanisme pour jouer des sons ensuite la question était comment est-ce que je fais ma synchronisation avec le cloud la première réponse aurait été de se dire chaque application se connecte au cloud au serveur qui est dans le cloud mais ça veut dire qu'on est tributaire pour que ça fonctionne d'avoir un système qui soit toujours connecté donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un broker en interne dans la tablette donc on a utilisé le broker qui s'appelle Moquette qui est un fork de Mosquito en Java et donc qui peut tourner sur Android et donc là où auparavant on se serait dit chacun de nos services qu'on a développés ils communiquent en Android classique avec des mécanismes d'intent on s'est dit bah non on va les faire communiquer via MQTT donc ça veut dire que l'ensemble de nos applications publient des messages écoutent des messages et donc cette notion de synchronisation finalement elle se fait seulement entre le broker interne et le broker externe donc je parle à l'intérieur de la tablette tout en MQTT et donc j'ai une information qui remonte avec en plus les informations de qui je suis vers le cloud et inversement un événement qui va être envoyé vers le cloud va pouvoir redescendre vers la tablette et être redispatché à l'intérieur du broker interne donc ça c'est juste super pratique parce que le mécanisme d'intent sur Android c'est pas évident avec tous les mécanismes tous les échanges qu'on peut avoir donc maintenant si on prend un peu de hauteur donc on a notre tablette de téléassistance connectée qui fait réseau social familial qui fait passerelle IoT ok avec le broker qui se connecte au broker bon très bien maintenant l'intérêt d'avoir un broker ici centralisé c'est qu'on va pouvoir en plus rajouter tout ce qui est fonction de support donc du service après-vente de gestion du parc c'est des choses qu'on va pouvoir vous présenter au niveau du broker on a même des systèmes qui nous permettent de monitorer la santé de monitorer combien d'utilisateurs sont connectés quel est le trafic etc on va pouvoir y intégrer des smart services on a pu travailler avec des sociétés qui travaillaient justement sur de la rupture d'habitude qui justement allaient récupérer des informations de capteur ouverture de porte utilisation d'une prise connectée pour justement d'un point de vue téléassistance faire de la prévention et se dire attention là il n'y a pas l'air d'avoir trop de vie dans la maison on va peut-être relever une alerte plutôt que ce soit une action manuelle qui vienne de la part de la personne âgée bien entendu l'idée c'est de faire aussi du contrôle à distance en tant qu'utilisateur donc ça c'est plutôt pour amener derrière des aspects de domotique ou de télésurveillance parce que là pour la personne âgée c'est pas non plus un usage très fort et pouvoir aussi déverser l'ensemble de ces données à des fins de big data parce qu'on est dans un monde où maintenant la donnée c'est le nouvel or noir donc il faut proposer des mécanismes pour pouvoir les redescendre dans ces éléments là donc là l'idée en plus c'était de faire la chose en multi-vendeur donc il y a un vendeur qui ne l'a pour l'instant pas encore fait cette partie big data il y a un autre vendeur qui l'a fait ou au moins qui a déjà pu moissonner ces éléments pour mettre ça dans des kibana des elastic search et un peu suivre un peu ce qui se passe donc CGDev c'est une offre qui est multimarque comme on l'avait expliqué donc voilà on regarde l'offre marketing version Arkea de la téléassistance du conseil médical du réseau social familial et côté Groupama une tablette tactile intuitive un bouton d'alerte avec détecteur de chute automatique c'est à dire que si la mamie tombe du coup il y a une alerte qui est automatiquement envoyée et une application à télécharger gratuitement par l'entourage pour justement envoyer des notifications connaître un peu l'humeur de la personne ou même faire un appel visio directement avec la personne âgée donc ça c'est la base mais ensuite une fois qu'on a fait ça c'est les nouveaux d'usage c'est que typiquement Arkea a pu revendre cette même solution à destination d'EHPAD pour mettre un système linké entre une tablette et une montre connectée pour justement les mécanismes anti-hérence anti-Alzheimer donc on commence à voir les usages en termes de santé qu'on peut avoir une fois qu'on a quitté la partie santé il y a la partie télésurveillance télésurveillance domotique donc là Arkea s'est associé avec Deltador pour proposer un ensemble une suite domotique et une suite de télésurveillance et des nouveaux usages à venir parce qu'on travaille régulièrement avec eux sur leurs nouveaux usages on fait des pocs réguliers sur des nouveaux systèmes pour étendre les usages ou étendre à l'international là-dessus je vais laisser la parole à Laurent pour la démonstration donc juste une présentation de la tablette qui ne ressemble pas vraiment à une tablette mais c'est une base de tablette qui a été refactorée donc on voit que c'est de l'Android donc là on a mis l'application la plus simple qu'on a qui affiche juste l'heure il n'y a pas de voilà on ne peut pas interagir avec la tablette en fait tout est sécurisé voilà donc je vais aller dans le menu qui permet de configurer la tablette alors vous pouvez suivre on a mis un AirDroid donc vous allez pouvoir continuer à suivre ici pour que ce soit plus simple aussi pour voir et donc de ce côté là vous avez la partie AirDroid de l'autre côté vous avez une plateforme de suivi en temps réel des messages MQTT qui passent dans la tablette donc ça c'est les settings qu'on a refait pour configurer la tablette donc on voit qu'on peut configurer le réseau on peut avoir le statut de la tablette on peut régler le volume que je vais mettre d'ailleurs peut-être un peu plus fort pour que tout le monde entende on a un menu qui permet de gérer les objets connectés et un menu de SAV donc on va appairer un bracelet donc ici on a un bracelet qui a un bouton et qui est aussi détecteur de chute donc la personne âgée la continuellement sur elle on peut aller même dans la douche avec donc on va l'associer donc ça c'est fait par un installateur c'est pas la personne qui le fait directement on choisit le bracelet d'alarme là ici on a un tuto qui permet de d'appairer le bracelet donc j'appuie sur le bracelet alors le bracelet envoie 7 trames pour être sûr qu'ils sont bien envoyés voilà donc là on voit qu'il a reçu la trame il est appairé donc l'idée c'est qu'on va on va le tester dans chaque pièce de la maison pour vérifier qu'on capte bien partout dans la maison donc là ce qui est intéressant c'est que finalement il y a deux briques qui communiquent ensemble il y a la brique settings qui écoute des événements pour justement passer les différents workflows d'étape d'ihm et il y a le menu enfin il y a la partie trigger qui s'occupe de de faire la partie gestion du bracelet qui elle va publier des événements on va pouvoir dire je passe en mode en mode pairing et bien ensuite j'envoie l'information comme quoi il y a un new element ça joue un son pour dire qu'il y a une notif qui s'est bien passée et du coup après je passe en mode test et ainsi de suite ainsi de suite hop donc on va quitter les settings voilà on repasse en mode normal et donc là on fait le test de chute c'est ça ? ouais je vais pas chuter le micro coup de chair je crois donc la personne a un problème elle appuie sur le bouton voilà ça déclenche une alerte donc l'alerte est envoyée à un centre d'appel le centre d'appel reçoit cette information et rappelle la personne automatiquement donc là je vais simuler le centre d'appel on n'est pas directement connecté dessus oui on est sur nos serveurs de qualification pour éviter d'embêter quand même les personnes qui travaillent et surtout à ces heures là où c'est ces moments où ça bip un peu chez eux voilà donc là on passe en communication directement donc ça décroche automatiquement on est en mode haut-parleur donc comme ça même si la personne n'est pas forcément juste à côté elle peut quand même discuter avec il n'y a pas d'action à faire et on peut passer en visio aussi donc là on ne le fait pas mais le plateau peut passer en visio pour voir ce qui se passe dans la maison on va faire une levée de doute si jamais la personne ne répond pas et donc les haut-parleurs sont assez puissants pour faire en sorte que la personne du plateau soit bien entendue par la personne âgée et surtout la personne du plateau peut éventuellement à distance augmenter le volume si jamais la personne ne répond pas alors on va faire une démo avec un capteur d'ouverture de porte donc le principe de capteur hop on va venir là donc j'appuie ici trois fois ça va lancer l'apérage voilà on voit qu'il clignote donc le principe du capteur c'est qu'il y a un aimant ici qu'on vient coller sur la porte et le capteur qu'on vient coller sur le chambranle de la porte et puis à chaque fois que l'aimant passe à côté il déclenche donc on sait en rouge parce que j'ai oublié de le préciser donc les vendeurs ils ont une liste d'appareils comme ça qu'ils peuvent synchroniser avec la tablette et le protocole Z-Wave permet d'inclure n'importe quel device en fait donc nous quand le device n'est pas souhaité par le vendeur on affiche juste le message qu'on ne le supporte pas mais en fait en Z-Wave ça fonctionne quand même on peut appeler n'importe quoi c'est un peu long donc là effectivement Z-Wave c'est un peu plus verbeux il y a un peu plus d'informations qui nous disent c'est quel nœud qu'est-ce qui se passe quel est le niveau mais on a fait une partie plutôt IHM permettant de tester cette partie là donc là on voit qu'on a notre détecteur d'ouverture de porte et lorsque je vais venir approcher l'élément du détecteur on a vu des événements arriver dans le site support à côté et on voit qu'ici la porte est fermée et si je me déplace hop on voit que la porte s'ouvre et que les événements continuent à défiler en MQTT donc à chaque événement du capteur il y a un événement MQTT qui part et que la tablette récupère ça marche incroyable on peut faire la même chose avec une prise voilà donc ici j'ai une prise connectée je la passe en mode appairage voilà donc l'appairage en Z-Wave est assez long il y a plusieurs messages donc on voit ici qu'on a le mode appairage qui se met en marche on a les premières callbacks de Z-Wave qui arrivent bon ça c'est globalement les protocoles IoT on retrouve ça sur pas mal de protocoles il y a quand même un ensemble de trams pour s'assurer que le pairing est bien accepté il y a des trams pour passer la passerelle IoT en mode appairage parce qu'automatiquement la passerelle IoT ne peut pas rester en appairage continuel sinon n'importe qui à 100 mètres de distance pourrait venir appairer un device sur une centrale voilà l'appairage est fini donc pareil la prise elle n'est pas supportée par le vendeur mais ça c'est pas très grave hop donc on va naviguer sur ma prise et ici on a juste fait une interface pour pouvoir tester la prise où on a des boutons on off donc on hop j'ai appuyé et ben non le bug de la démo je l'ai vu s'allumer en plus ben oui je l'ai vu s'allumer il est peut-être allumé il nous dit qu'elle est débranchée si elle est branchée pourtant je le refais ça a touché on l'avait pas testé avec la lampe on passe sur l'autre je pense oui c'est revenu non je sais pas ce qui s'est passé bon du coup c'est parfait parce qu'on avait prévu que cet effet démo ne fonctionne pas et donc on avait prévu justement vous expliquer comment est-ce qu'on allumait une lampe et l'éteignait en Z-Wave donc on va je vais reprendre ça je vais reprendre ça là et donc pour éteindre une lampe pour éteindre une lampe c'est assez facile en fait on va juste demander à un chat voilà c'est assez efficace et pour éteindre une lampe enfin pour l'allumer on va demander aux gens de Big Bang Theory qui nous ont parfaitement expliqué ça dans un épisode je vais reprendre Donc voilà, effectivement, on pourra vous faire la démo après la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre présentation? Déjà, merci pour la présentation. Je voulais savoir combien de temps ça vous aura pris au final de complètement désosser une ROM Android pour avoir un système basé sur MQTT en fait? Alors, on a récupéré les sources de la ROM du fabricant. Non, pas OSP directement du fabricant de la tablette. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué la tablette. Il y a des fabricants pour ça qui fournissent les sources de la ROM. Et donc, nous, notre travail, ça a été d'enlever toute la couche Google pour ne pas qu'elle soit certifiée parce que c'est assez compliqué qu'un device soit certifié. Ce n'était pas le but de la manœuvre. Et après, il faut aller toucher un peu dans la conf de la ROM pour enlever les applis qu'on n'a pas besoin. Par exemple, l'appli qui va gérer le téléphone, l'appli d'accueil qui va gérer les apps et les remplacer par nos systèmes. Et après, la couche MQTT, ça vient assez facilement. En tant que tel, comme on est sur une tablette où on a la main dessus et on peut être système, ça nous permet d'installer facilement un broker dessus. Faire l'installation d'un broker sur une tablette où on a la main dessus et la configuration, on va dire, il y a trois jours. Puis après, c'est de la fiabilisation. C'est justement du rejeu. Comment est-ce que je fais en sorte que tout soit up ? Donc, ça, c'est ça qui nous a pris un petit peu plus de temps de tester ces différents éléments. Après, la communication MQTT, elle est simple au milieu de la tablette. Il n'y a pas trop de soucis de communication. On a pu très rapidement faire une communication entre deux applications. Avoir les informations de statut, de Wi-Fi et puis d'affichage au niveau d'une IHM. Donc ça, ça s'est aussi fait rapidement. Après, il y a toute la stack du nombre de services qu'on doit développer, comprendre et implémenter des protocoles d'alarme, comprendre et implémenter les protocoles de communication avec des ondes radio. On va dire qu'en six mois, on avait quelque chose à une équipe de trois personnes avec déjà du fond. En tout cas, au moins, la partie, le bouton, ensuite, tout ce qui est portage du protocole Z-Wave, ça a pris un peu plus de temps parce que c'est beaucoup plus large et au niveau de la certification, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, la customisation en elle-même de la ROM, ça ne nous a pas pris finalement tant de temps que ça. Dans le sens où on avait déjà une base de source. Il a fallu comprendre comment est-ce qu'on allait faire des overlays d'un point de vue ROM. Alors, on avait déjà fait un peu ça au préalable dans des missions ou dans des hacks perso. Donc, du coup, on n'avait plus avancé là-dessus. Donc, on n'a pas vraiment été bloqué là-dessus. Ça manque un peu de docs, c'est sûr. Mais une fois qu'on est là-dedans, on comprend assez vite. Et surtout, on manipule très rapidement le find avec le grep pour savoir où et quoi. Parce que quand on nous demande, par exemple, de supprimer les systèmes UI, ça, du coup, la complexité, c'est qu'on supprime les systèmes UI, mais ça veut dire que plus de back nulle part, plus d'accès au système, plus d'accès aux settings, etc. Donc, ça, c'est des choses qui bloquent. Mais ça va assez vite. Par contre, c'est vrai que ce qui nous a pris un peu de temps, c'est quand on a reçu la tablette, on l'a d'abord reçue en pièce, en prototype. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de tactile. Donc, il fallait qu'on soit avec une souris Bluetooth à côté pour simuler le tactile. Ça, c'était plus marrant. Et en plus, elle est arrivée en kit. C'était à nous de la monter. Donc, on a été obligé de la mettre sur des planches de bois. Et il y avait deux cartes, une dalle, un connecteur Ethernet. Enfin, voilà. D'autres questions ? Oui. J'arrive. Juste, je n'ai pas tout suivi, mais la communication avec le cloud, elle se fait aussi via MQTT ? Alors, en partie. Donc, tous les événements MQTT, oui, se font vers le cloud, vers notre broker qui s'appelle iVMQ. Et après, on a aussi de la communication REST avec d'autres web services. Ça dépend de la fonction qu'on utilise sur la tablette. Mais, par exemple, lorsqu'on appelle le centre d'appel d'urgence, là, c'est fait en HTTP. Pour le coup, le test, s'il y a une structure de réseau, ou quoi que ce soit, le message est perdu ? Non, non, non. Parce que les tablettes sont en 4G. Enfin, il y a des cartes SIM à l'intérieur. Donc, si jamais la box du client, s'il a une box, ne fonctionne plus, nous, on switche automatiquement sur le 4G. Et donc, le message est rejoué jusqu'à ce qu'il arrive au centre d'appel, qui, lui, a 4 nœuds de serveur, dans 4 endroits différents physiques. Oui. Et de la même façon pour les messages MQTT. Donc, il y a le protocole d'alarme qui est à part, où lui, il envoie de la trame TCP. Il y a le protocole MQTT, enfin, avec le broker central, où tous les messages transitent. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la tablette remonte dans le cloud. Et effectivement, sur ces deux briques, on a mis des mécanismes, de FIFO, pour justement dire, si jamais ils ne sont pas envoyés, pas acquittés, on les garde et on fait une liste d'attente pour les rejouer, en fait. Donc ça, effectivement, on a dû gérer tous ces mécanismes-là. Sachant que, du coup, l'intérêt d'avoir un broker en interne de la tablette, c'est que si elle est vraiment hors réseau, la tablette continue quand même de fonctionner sur l'ensemble du reste. C'est juste qu'effectivement, l'alarme va être en attente de retrouver le réseau pour être envoyé. Oui, j'arrive. Justement, sur cette partie MQTT, sur la partie locale et la partie sur le cloud, le protocole fonctionnel, tous les topiques, c'est le même ou il y a une différenciation entre ces deux protocoles fonctionnels ? Est-ce qu'un service, il ne sait pas forcément si un autre service va être sur le cloud ou va être en local ? Alors, la seule différence, c'est ce qui va nous permettre de connaître sur quel client on va être. Donc, quand on va être en interne, il n'y aura pas de notion de client en préfixe du topique. C'est-à-dire qu'on va envoyer les topiques juste avec le nom de l'action, on va dire. Et dès qu'on va passer dans le cloud, on va rajouter en préfixe du topique le nom du vendeur, l'ID du client, qui va nous permettre d'identifier la tablette. pour faire le tri après dans les messages côté broker. Dans le sens inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec le préfixe vendeur et numéro de tablette. Et ça, c'est enlevé et envoyé après dans chaque couche, dans chaque service. Il y a un élément supplémentaire qui est important, c'est que finalement, on a fait un exercice au niveau de notre découpage microservice de déclarer dans les briques l'ensemble des events qu'il y avait à disposition. Donc, on a vraiment fait un modèle objet d'event. Et donc, on a reconstitué un espèce de swagger-like. Donc, on a fait un système avec Android Annotation Processor Tools qui va aller lire les différentes annotations sur les subscribes, etc. Pour nous produire une documentation qui est liée au numéro de version des applications. Et donc, nous, après, on a une map entre le numéro de version de la ROM, parce que la ROM, elle a plusieurs versions. Là, on est en version 10 actuellement. Et on a plusieurs applications. Donc, ça veut dire qu'à un instant T, on peut savoir pour un utilisateur quelle est sa version de ROM et quelles sont les versions applicatives qu'il a sur place. Donc, on sait sur la partie droite l'ensemble des commandes qu'on peut envoyer. Parce qu'en plus, on a même documenté qu'est-ce qui était en subscribe au niveau de la tablette de ce qui était en publish au niveau de la tablette. Donc, il y a des éléments qui sont uniquement publish au niveau de la tablette, comme le fait que le statut de la 4G, on n'a aucun intérêt d'envoyer une information depuis le cloud pour dire à la tablette que ton statut de 4G, il est bon. Donc là, il y a tous ces éléments qu'on a swaggerifiés, swaggerisés, pour justement permettre ce point-là. Là, on voit un exemple où on envoie un message du site support, ici. Donne-moi le statut du network de la tablette. Et la tablette qui, via une callback, nous répond tout ça en MQTT. Je suis en mobile et je suis en signal 4G et je suis à 2 sur 4 au niveau du signal. Donc, on est capable... Alors, si, ça, c'est des éléments qu'on aurait pu faire en retain sur chaque point. Pour des raisons plutôt orientées clients, c'est des choses qu'ils ne voulaient pas spécialement avoir en retain au démarrage. Et ensuite, quand on a commencé à dire qu'on pourrait le mettre en retain, on dit, en fait, c'est des choses qu'on ne va pas demander régulièrement. On va le demander une fois de temps en temps. Donc, ils ne voulaient pas que ça remonte trop d'un point de vue MQTT et surtout sur leur dashboard qui permet d'avoir du temps réel. Ils préféraient que ça devienne d'une action manuelle. Mais effectivement, tout est la question de qu'est-ce qu'on met en retain, qu'est-ce qu'on fait en asynchrone pur de j'envoie une action, je reçois une callback. De la même façon, sur nos systèmes d'alarme, on a mis à disposition des services pour les applications mobiles qui permettent d'envoyer un message MQTT pour dire passe l'alarme à on. Mais automatiquement, au bout d'un moment, il faut que la tablette retourne que l'alarme a bien été à on. Parce qu'il y a plein de raisons, elle peut avoir reçu le message, mais pour une raison ou autre, ne pas avoir activé l'alarme. Bon, là, c'est un cas d'exemple parce que l'alarme passe réellement bien à on. mais si potentiellement, elle peut remonter l'information, ben non, je ne peux pas passer à on parce qu'il y a une porte qui est ouverte, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Non, ça, ça va être vraiment lié au message en lui-même. Par exemple, si je décide d'envoyer un son, juste pour vérifier que ma tablette est à côté, voilà, là, il n'y a pas de notion de qualité de service. Enfin, voilà, on veut juste envoyer le son, même si on ne veut pas que ça reste. Parce qu'autrement, il va falloir que le... Si jamais la tablette n'est pas connectée, ça veut dire que le broker va être obligé d'enregistrer ce message pour pouvoir le délivrer quand la tablette va se reconnecter. Donc, il n'y a pas de notion... Enfin, voilà, on le met vraiment quand les messages sont critiques. Oui, là, la notion de QoS, c'est vraiment une décision fonctionnelle. Ou alors, on peut se dire qu'on met un QoS 0 quand on fait du retain, par exemple. D'autres questions ? Bon, eh bien, si vous n'avez pas de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et puis, on pourra discuter autour d'un verre. Merci. Merci. Coupez. Non, il y a un speech de fin. Ah, tu veux faire un speech de fin ? Juste pour remercier Lucie, qui a également le Brescan, nos speakers, forcément, Laurent et Arnaud, et puis c'est Mika, le sponsor de toujours, ainsi que Nicolas, qui a... ainsi que Nicolas pour la captation vidéo. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501